Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, j'imagine que c'est vous le gérant. Peut-être que vous pourriez m'aider. Je cherche un objet porte-bonheur. Je commence un nouveau projet. J'avais pensé à un collier, un bracelet, quelque chose de... Des bretelles, mais oui, c'est vintage, c'est marrant, c'est joli. Pardon. Bref, ça aurait peut-être une petite paire. Oh, elles sont magnifiques. Merci beaucoup. Je les prends. Une excellente journée. Ah ouais, carrément, on peut faire ça, ouais. Ouais, non, deux pistes. Attends, deux secondes. Voilà. Et ça dégage. Ah ouais, non, c'était la dernière fois, en fait, que je tournais avec des bretelles. Ouais, ouais, non, c'est fini, ça. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'au départ, ça faisait partie du personnage, quoi, tu vois. Sauf qu'en fait, au final, bah, y'a pas vraiment de personnage, puisque c'est moi. Et à partir du moment où je porte pas de bretelles dans la vraie vie, bah... Bye bye les bretelles. Non, je pense qu'au fond, c'est pas important pour eux, franchement. Écoute, s'ils viennent me voir juste pour voir mes bretelles, ce serait gênant. Sous-titrage Société Radio-Canada Putain, c'est quoi ce bordel ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est après ça que, je me suis dit que je peux remettre de vous contacter, quoi. Eh, ben... Comme vous dites. Oh là 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 ! Bouf ! Bouf ! Bon, ça va ? Très bien. Vous m'avez trouvé comment, au juste ? Quelqu'un de votre famille ? Moi, je vous ai trouvé sur Internet, quoi. Intéressant. Entendu parler via Internet, alors très bien. Du coup, votre degré actuel de satisfaction serait le cas de... C'est ça, madame Poussin ! J'ai besoin de votre aide, mon père. Très bien, nous verrons ça plus tard. Vous savez, je crois que j'ai cerné votre cas. Et je pense que nous sommes en présence d'un objet contrôlé par un esprit maléfique. Si vous avez de la chance, j'ai une solution. Ah, ben c'est génial, expliquez-moi ! Ces bretelles, vous les avez achetées dans un petit réceptacle en bois, n'est-ce pas ? Euh, ouais, je pense, ouais, ouais, ouais. Vous n'avez rien à l'intérieur ? Une petite note, un manuel qui pourrait vous prévenir de quelque chose ? Merci beaucoup ! Je les prends ! Excellent ! Non ? Non, mais vous n'avez pas regardé ? Il doit bien y avoir un moyen de faire ça, non ? Tout travail mérite salaire, mon fils. C'est une blague ! Peu, 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 en jacune, toi. Bon, j'ai eu un cas similaire il y a quelques semaines, à London, déguérez-vous. À London ? À London. Des plages à Londres ? Non, ça va. C'est autre chose. C'est pas plutôt le Brésil, cette histoire. Ça n'a rien à voir avec notre affaire ! Et alors, mon père ? C'est vous, la chasteté, qui étiez en vacances, hein ? Mais enfin, voyons ! Ce genre de fruit nous est défendu, vous savez très bien ! Pardon. Allô ? Ah oui, Sarah, oui, désolé. J'ai un petit imprévu, je ne saurais pas venir aujourd'hui. Ah oui, juste, c'est la communion de mon petit Nathan, aujourd'hui ! Nathan ? Écoute, je passerai demain, si c'est demain, d'accord ? C'est quoi ? Ah, il veut venir voir son parrain. Je te rappelle, Sarah, je te rappelle, j'ai un double appel. Vous me montrez où c'est ? Hum, est-ce qu'il ne se branlerait pas au confessionnel, celui-là ? C'est la première fois que je ressens ça dans l'appartement, une espèce de force démoniaque. L'odeur ! Oh mon Dieu, ça empêchait dans toute la chambre. C'est bon, je le sens aussi, ça prend au nez un peu. Excusez-moi. Voilà. C'est une autre sorte de démon. Exactement, inoffensif, Nadie ! Ha 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 ! Venez avec moi. Viens, je le suis. Et voilà, c'est ici que tout s'est passé. Ah oui, je le vois. Est-ce que vous pouvez fermer complètement les volets, s'il vous plaît ? Ouais. Éteignez les lumières aussi. C'est vraiment nécessaire, la lumière ? Hum, c'est toujours bien dans le noir, ouais. Ok. Ok. Non mais vous vous foutez de ma gueule, là ! Écoutez, ça vous paraît très étrange, mais l'expiation par le dessin permet de... En dessinant un pingouin ? C'est comme ça que vous allez me sortir de cette merde ? Mais j'arrive pas, votre truc est trop fort. Oui, vous êtes mauvais, quoi. Écoutez, mon cher Matt, je ne vois qu'un seul moyen de se débarrasser de cette merde. Mais bon, c'est un peu la saoule à l'état pur. Dites-moi tout. Pardon, mais vous n'êtes pas possible, vous ! Oh, c'est pas croyable, ça ! La seule manière de se débarrasser définitivement de ses bretelles... Ouais. ...et donc du démon... Ouais. Top, je suis une personne agressée par des bretelles achetées sur un coup de tête dans un magasin d'objets hantés, je suis, je suis... Il faudrait que vous le donniez à un proche. Quoi ? Oui, je sais. Mais c'est rien, ça, il suffit juste de... C'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas... Bon, ça va être vite réglé dans ce cas-là, hein ? Allez, merci beaucoup, allez, c'est à rendre zioté des petites sœurs... ... ... ... ... ... ... Guy, Gaël, t'as commandé les bretelles ? Oh putain, mais c'est quoi cette merde ? Gaël, c'est encore tes commandes à la con, ça, hein ? Sous-titres par Jérémy Diaz